Salut, salut, aujourd'hui on va faire l'ungolo brisé, poisson chat, c'est l'heure, ça dépend de comment tu veux l'appeler. Alors pour mon poisson, je commence d'abord par retirer la tête, que je ne vais surtout pas jeter, c'est la partie la plus importante et la plus délicieuse pour moi. Ensuite je prends le reste de mon poisson, j'essaye d'ouvrir comme si je faisais un poisson salé. En fait ici c'était juste question de présenter différemment mon poisson. Donc sortir de la routine de présentation, présenter le poisson toujours entier ou bien découper en petits morceaux. Et donc je voulais juste le présenter différemment et j'ai décidé de l'ouvrir comme ceci. Alors après l'avoir ouvert comme ça, je prends le côté qui me paraît beaucoup plus volumineux. Je viens faire deux entailles comme ceci pour faciliter la pénétration de ma marinade. Ensuite je passe à l'assaisonnement. J'assaisonne en poisson avec cette marinade que je vais publier tout à l'heure, aller la chercher. Alors il faut prendre du temps de laisser mariner le poisson pendant trop trop longtemps, sinon il aura l'air pas trop épicé, pas assez épicé en fait. Alors moi j'avais fait ça le même jour, du coup j'ai laissé mariner pendant deux heures. Mais si vous avez le temps, vous pouvez faire ça la veille, donc ça reste au frais toute la nuit. Et après vous braisez comme on l'a toujours fait régulièrement, donc braisez le poisson à feu moyen ou feu doux, ça de bon. Et donc badigeonnez tout le temps d'eau, d'huile pour que les poissons ne soient pas trop secs après cuisson. Et donc voilà, après avoir bien braisé, on peut mettre notre essai. Alors on l'avait accompagné de la chikouan, du manioc, des safous, du piment, de la mayo. Là c'est des oignons que j'avais fait avec de la moutarde et du persil. Et donc voilà, c'est prêt. J'espère que ça vous plaira. Bon appétit. Bon appétit.